Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Le mariage entre Marco Verratti et Jessica Haidi a été l'un des plus beaux jours de la vie du joueur italien. En effet, pour son mariage fait en région parisienne le jeudi 15 juillet 2021. Le petit hibou, comme ses compères du Paris Saint-Germain aime l'appeler, n'a pas manqué de faire les choses en grand. Mais également de jouer de ses relations afin d'offrir à s'adulciner un mariage résolument inoubliable. En effet, outre les nombreuses personnalités invitées, à savoir Kylian Mbappé ou encore Cindy Brunat. Pour n'en citer que quelques-unes, force est de constater qu'ils avaient également pu compter sur la présence d'invités de marque. Sur les différentes stories relayées sur leurs réseaux sociaux, on a pu observer la présence de Carla Bruni. En effet, la femme de Nicolas Sarkozy s'est déplacée pour cette journée spéciale afin de chanter ses chansons cultes face aux différents invités du jeune couple. De ce que l'on a pu voir sur les réseaux sociaux, elle a interprété quelqu'un qui m'a dit ainsi que l'amoureuse. Des chansons de circonstances. Plus surprenant encore, le jeune homme de 28 ans a également pu compter sur la présence de Florent Pagny. En effet, tout comme la mère d'Aurélien et de Julia, le chanteur de 59 ans a également fait le déplacement pour un petit concert privé. Et le moins que l'on puisse dire est que le papa d'Autre Emael n'a pas manqué de faire plaisir au footballeur en interprétant sa chanson « Les murs porteurs ». Puis aux côtés d'une invitée, vive au P.E. Herlet d'Andrea Bossali. Une jolie attention du chanteur faisant référence aux origines du jeune homme. Que leur union est déjà officielle, on peut d'or et déjà penser à leur futur projet à deux. En effet, dans une interview faite à Gala, en mars dernier, la boqueuse des Marseillais à Dubaï s'était épanchée sur leurs envies d'avoir des enfants. Marco a envie d'avoir d'autres enfants. Moi aussi. Je m'entends extrêmement bien avec ses deux fils. Tommaso et Andrea sont aussi gentils que leur papa. De vrais nounours. Je ne pensais pas qu'on allait si vite s'attacher. Et ça se passe très bien aussi avec la maman des petits, ce qui est primordial. Avaient-elles confié des confidences touchantes qui risquent de se concrétiser ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada